Bonjour à toutes et tous. Pour fabriquer un porte-bagages cargo, il faut faire plein de choses. Mesurer, tracer, tronçonner, percer, tordre, scier, découper, poncer, peindre, et plein d'autres choses encore. Et pour faire tout ça, eh bien, il faut tout ça. Tout d'abord, un établi. Et si on rentre dans le détail, une meuleuse avec un disque pour le tronçonnage du métal. Une perceuse avec des forêts, une série de forêts en partant de 3 mm jusqu'à 14 mm. Un étau, un marteau, une scie à cloche avec une cloche de 38 mm, 40 mm, 42 mm, ça peut aller aussi. Une scie, un rapporteur, quelque chose qui permette de mesurer un angle. Bon, moi, je me sers de ça, mais un rapporteur, ça ira très bien. Un coupe-tube, une éponge pour le ponçage, un ciseau normal, une paire de ciseaux normal. Et là, un ciseau de bricolage, quelque chose de très costaud. Un cutter, ça, c'est pas tellement pour se servir de pince coupante, mais c'est surtout cette partie-là qui est intéressante. En fait, il faut une tige très solide. De quoi mesurer, donc un mètre ruban, une règle aussi pour mesurer. De quoi tracer un cercle, un compas. De quoi tracer, feutre, un délai bide. Stylos, crayon, une règle, quelque chose de costaud, une règle bien costaud. Et comme on va faire des choses qui sont quand même un petit peu dangereuses parfois, il va falloir se protéger les mains avec des gants, se protéger les yeux avec des lunettes. Et se protéger un petit peu les poumons avec un masque. Voilà, si vous disposez de tous ces outils, nous allons pouvoir démarrer la fabrication du cargo. C'est à suivre dans une très prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada